Déjà, première chose, je dis mais c'est quoi ton plan ? Oh déjà, 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 je vois dans son regard que... Il est... Genre, il... Un plan ? Comment ça ? Alors, bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas, tu es libre de taxe de t'abonner, les gars On s'abonne, abonne-toi Clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications A un moment donné, si tu veux, si tu veux rater tout Ne t'abonne pas Ne t'abonne pas Abonne-toi, tonton Voilà, c'est ça le sujet Abonne-toi, ok Ici, c'est Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé Passer à l'action, créer ta vue sur mesure Ok, et pour ça, il faut de l'argent Je pense que tu es au courant, là A un moment donné, on ne peut pas échapper Donc, il faut de l'argent Et donc, les gars, à un moment donné La meilleure opportunité que je vois Après, tu peux m'en dire plus Si tu en as d'autres Mais moi, c'est sur Internet Ok ? C'est Internet La même méthode On passe même Internet 3.0 C'est ce qu'ils appellent Web Web 3.0 Ok ? Donc, tout ce qui concerne la blockchain, etc. Donc, les gars commencent à basculer Donc, à un moment donné, les gars Si tu n'étais pas au courant Il y a quand même un truc là Tu as raté un truc Mais bon, tu es au bon endroit quand même Ok ? Donc, tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines C'est détaillé étape par étape Marketing Système En place Qu'est-ce que j'ai utilisé Qu'est-ce que j'ai vendu Quel prix j'ai utilisé Etc Tu as tout Tu as tout Ok ? Donc, si jamais tu n'as jamais fait 20-40 semaines Je pense Je ne sais pas Mais j'imagine que Ça devrait normalement t'intéresser Et c'est gratuit C'est offert Arrêtez de dégayer, les gars À un moment donné, il faut passer à l'action Ok ? Donc, tu as ça Donc, tu peux prendre ça tout de suite en description Et pas d'excuse, les gars J'ai grandi à Evry dans 91 J'ai redoblé mon BEP Ok, j'ai rendu le quartier des pyramides Donc, arrêtez de trouver des excuses, les gars J'ai essayé un peu des couronesses Un peu, les gars À un moment donné, là Hein ? Il n'y a plus beaucoup d'hommes, là, les gars Là Ça, je suis obligé de faire des vidéos d'alpha Parce que Avant, les gars, c'était des hommes Hein ? Là, mais tout Arrêtez un peu, les gars Là Vous êtes en train de vous féminiser, là Renouer un peu des hommes, les gars Ok ? Arrêtez Je ne suis pas né sur la bonne étoile On serait à l'époque des Vikings Qu'aux autres Ce serait mort, déjà Bon, allez Et passons directement au sujet de la vidéo Arrête de dire ce genre de phrase Ce sujet de la vidéo Si jamais tu ne veux pas que ta vie parte complètement sucette À un moment donné, ce genre de phrase Et tu verras qu'en fait, c'est des phrases que Déjà Qu'on dit Normal Comme c'est juste normal Ah oui, c'est vrai C'est vrai De toute façon, c'est ça Tous les gens qui ne réussissent rien dans leur vie Disent ce genre de phrase À un moment donné, les gars Il va falloir changer son camp Et ça, c'est un truc, tu vois Parce que les gens ne font pas attention À la puissance des mots Ouais Ouais On a fait les philosophes Les gens ne font pas assez attention À la puissance de Que peut avoir un mot en fait Ok Tu peux La puissance même de tes pensées Parce que si tu dis un mot C'est que D'abord, tu as pensé Oh là là Oh là là Les gars, franchement Plus ça va, j'ai l'impression Que plus Bref, bon Donc non, mais sérieusement C'est En fait, les gens Ils se moquent Ouais, le mindset Ils font des blagues et tout Mais la vérité C'est si jamais Enfin, si jamais Tu as la mauvaise croyance Des mauvaises pensées C'est quand même basique C'est pas genre Perché, tu vois Genre manifestation Tout ça Non, c'est comme un truc Si jamais tu crois pas en quelque chose Comment tu fais pour l'accomplir Tu vois Et la manière dont tu vas dire les choses Les choses que tu vas dire Bah, va refléter tes pensées Si jamais tes pensées Bah, sont à l'opposé De pouvoir te permettre De réussir Bah, c'est mort Tu vois Donc déjà, tu es au bon endroit Parce que Au moins, tu es au courant Je crois que c'est possible Parce que si tu regardes La vidéo C'est que tu te dis On n'a qu'une vie Il y a quand même un truc à faire Il y a peut-être Il y a peut-être possibilité Quand même qu'on s'arrange Qu'on s'organise Pour pouvoir avoir une vie Essayer d'être libre Se mettre bien C'est quand même possible Déjà, tu es déjà dans le truc Au moins Tu sais que c'est possible Normalement Normalement À un moment donné Tu vas dire Ah, c'est peut-être possible Quand même Donc première chose A changer complètement C'est La vie est dure Donc de la vie est dure Il faut que tu changes ça En la vie, elle est facile Parce qu'en vérité La vie, elle est dure de quoi ? Qu'est-ce qu'elle est dure ? La vie, elle est dure de quoi ? La vie, si elle est dure C'est parce que tu la compliques C'est toi qui as compliqué ta vie C'est des phrases Que j'aimais bien dire La vie est dure La vie, elle n'est pas dure C'est toi qui la rend C'est toi qui la rend dure C'est toi qui la rend compliquée La vie, elle n'est pas compliquée En vérité Et je vais te dire Une des choses Pourquoi la vie, elle est dure Pour les gens C'est qu'en fait Les gens pensent court terme Donc dans leurs actions De court terme Ils vont faire les choses faciles Pour avoir gratification immédiate Plaisir immédiat D'accord ? Le truc, c'est qu'en général Tout ce qui procure du plaisir immédiat Sur le long terme Ça te paraît facile Sur le long terme Donc comment dire Gratification immédiate Mais sur le long terme Ça va compliquer ta vie En fait Alors que si jamais Tu inverses Si tu inverses la chose Genre si jamais Tu fais des choses difficiles A court terme En général A long terme La vie, elle est beaucoup plus facile Ok ? Un exemple Tu sais qu'il faut bien manger Mais tu manges mal Ok ? C'est plus facile A court terme Par exemple Là, tout de suite J'ai faim Mais j'ai envie de manger Un petit sondeau au caramel Cacahuète Avec des cacahuètes Des fois, ils n'ont pas Les cacahuètes les gars Je fais comment ? Un sondeau au caramel C'est sans les cacahuètes ? Un moment donné les gars Organisez-vous les gars Bon bref Donc du coup Sondeau au caramel Tu manges le sondeau au caramel Et tu fais Hum, c'est bon C'est vrai que ça glisse Le sondeau au caramel Je vais pas mentir Hop ! Petit sondeau au caramel Par contre, ce qui se passe C'est qu'après Si jamais tu continues A manger de la malbouffe Comme ça Évidemment à court terme J'ai faim de sondeau au caramel Mais c'est tout Qu'est-ce qu'il va se passer Plus tard ? Ben, tu vas apprendre du poids Tu risques d'être en obésité Qui va entraîner Toutes les maladies De ouf Cancer Boucher tes artères Donc je sais plus comment on dit ça Afarctus Tout ça Enfin tout ce qui bouge tes artères Tout ce qui t'emmène à la mort Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Bon, tu as toutes les maladies Tu prends tout Tu prends tout Tout va Tu prends tout Ok ? Donc du coup Là, tu vas te dire Oh, la vie elle est dure Ah ben Si jamais tu es envers ce truc Tu te dis Bon Au moins de faire le truc facile Succomber à la tentation facilement De manger n'importe quoi Ben genre Tu manges bien Ben qu'est-ce qu'il se passe ? Ben après Après, la vie elle est plus facile après Tu vois Sous le coup c'est difficile Mais après la vie elle est plus facile Sur le long terme Pareil pour Si jamais Je ne sais pas l'argent C'est plus facile de dépenser de l'argent De prendre des crédits à la consommation Se faire plaisir Acheter des Jordan Des je ne sais pas quoi Et puis Sur le court terme Ça déchire Tu es bien Tout ça La vie elle est facile Mais ce que tu es en train de faire C'est que tu es en train de rendre ta vie Dans le futur Super difficile Après tu vas dire Oh la vie elle est difficile Je n'arrive pas à joindre les deux bouts J'ai un peu les gens J'ai un peu les gens J'entends dire ça Je me dis Mais est-ce qu'ils sont sérieux Ou pas ? Je n'arrive pas à joindre les deux bouts Ce n'est pas ma faute Je n'arrive pas à joindre les deux bouts Le pouvoir d'achat est baissé On ne peut plus rien faire On va descendre dans la rue On va se plaindre Ben attends Mais comment tu as fait Pour ne pas pouvoir joindre les deux bouts C'est que tu as bien fait des conneries avant Pourquoi c'est la faute du gouvernement En fait On ne comprend pas Mais on ne comprend pas Gérard C'est quoi ? Je n'arrive pas à joindre les deux bouts Peut-être parce qu'il ne fallait pas dépenser l'argent qu'on t'a donné Je ne comprends pas Donc du coup Si jamais tu fais les choses bien Par exemple A court terme C'est-à-dire mettre de l'argent de côté Vivre selon son train de vie Ça veut dire Si tu touches 1500 euros Tu vis avec 1500 euros Et non comme si tu vivais avec 2000 euros Donc du coup Tu mets de l'argent de côté Tu investis Tu crées ton business Tu investis en toi Eh bien dans les débuts Ouais c'est relou Parce que ça va être dur Tu ne succombes pas à la gratification immédiate Mais par contre après La vie elle sera beaucoup plus simple Elle sera beaucoup plus facile Et ça tu peux le tourner dans tous les trucs Pour la musique Pour le sport Tu peux le tourner dans tous les sens Généralement Tout ce qui est les actions faciles à faire dès maintenant Ça va te compliquer ta vie après Et quand tu fais l'opposé Eh bien au contraire Ça améliore ta vie À toi de choisir maintenant À toi de voir Eh bien oui c'est relou C'est relou Je préfère regarder Netflix Que de mettre en application La formation que j'ai acheté Bah ouais Mais c'est sûr que c'est facile De regarder Netflix Cool Mais après dans 10 ans Tu vas dire la vie elle est difficile Deuxième phrase Qu'il faut que tu arrêtes de dire C'est Ouais je n'y arriverai jamais Je n'y arriverai jamais Il faut que tu transformes ça par Comment je peux faire Je n'y arriverai jamais Ça peut être dans plein de trucs Je n'y arriverai jamais À pouvoir devenir libre Je n'y arriverai jamais À pouvoir me payer Cette voiture que je veux Je n'y arriverai jamais À pouvoir Rencontrer cette personne Non Pourquoi tu veux acheter Cette voiture Mais il te dirait Je n'y arriverai jamais Tiens quand tu dis Je n'y arriverai jamais Bah tu as raison Ton cerveau Il ne cherche pas A savoir ce qui est bon Ou pas bon pour toi Tu lui dis Je n'y arriverai jamais Il dit On n'y arrivera jamais Voilà Alors que quand tu lui dis Comment je peux faire Pour pouvoir acheter Cette voiture Là il se dit Ah Bonne réponse Bonne question Bonne réponse Par contre Question éclatée Réponse éclatée Comment je peux faire Pour pouvoir acheter Cette voiture Boum Là il va te donner Des suggestions Par rapport à la connaissance Que tu as Dans ton cerveau C'est pour ça D'où pourquoi C'est bien d'être bien D'entouré de personnes Parce que ça te permet D'avoir de la connaissance De voir comment eux Ils ont fait Ou de lire Ou de regarder des vidéos Comme là Maintenant tu vois Ça te donne des connaissances Ou d'accéder par exemple Parce que je t'ai dit Mon étude de cas Comment j'ai fait les 20 cas Ça te donne des informations Comme ça Quand tu poses des questions À ton cerveau Des bonnes questions Il te dit Mais attends Je me rappelle J'avais vu Dans la formation offerte Il parle de ça Peut-être qu'on pourrait utiliser Cette stratégie là aussi Pour pouvoir Tu vois Mais si tu utilises Les connaissances Que tu as là aujourd'hui Qu'on t'a enseigné Depuis tout petit T'es cuit Troisième phrase Qu'il faut que tu arrêtes de dire C'est Il y a trop de choses à savoir Il y a trop de choses à savoir Donc du coup Comme il y a trop de choses à savoir Derrière découlent Les excuses Genre C'est pas le bon moment C'est pas le bon moment Je pense que c'est pas le bon moment Je vais commencer plus tard Je vais commencer plus tard Parce que là Ce qui se passe C'est que j'ai mal à l'orteil Et Il faudrait quand même Que j'aille en pharmacie Pour voir ce que ça dit Parce que là J'ai l'impression que Et puis là Je vis Je traverse beaucoup de choses En ce moment C'est pas le moment C'est pas le moment Non Tu te transformes ça En Je vais juste commencer Je vais juste commencer La première étape Parce que c'est sûr Si jamais tu vois Genre je sais pas Moi tu veux devenir millionnaire Et tu commences à te rendre compte De tout ce qu'il faut savoir Pour pouvoir Atteindre cet objectif là Eh ben tu vas te dire Bon Ça va t'écraser en fait Le poids de l'objectif Va t'écraser Tu vas te dire Vas-y vas-y C'est tombé C'est pour ça que c'est bien De découper tes objectifs En sous-objectifs Sinon frère Si tu es Vraiment ceux qui ont conscience De l'objectif Qui doit atteindre Si jamais tu regardes juste Le bloc là L'objectif que tu dois atteindre Eh ben tu vas te décourager Tu vas te décourager Donc il faut des sous-objectifs Découper tes Ton gros objectif Sur sous-objectif Jusqu'à arriver à toi Tu vois Et commencer la première étape Le premier escalier Tu vois C'est un peu comme genre Si tu montes un escalier Et genre Genre c'est noir Et genre Je crois que j'ai vu une image Comme ça Et chaque pas en fait T'éclaires En fait chaque pas Il est éclairé Tu vois Enfin chaque marche en fait Mais t'es pas là en mode Regarder Non Tu regardes Sous-objectif Boum 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 Et à la fin Bah t'arrives au sommet Tu vois Et ça Ça me rappelle Parce que j'avais eu Ça de sensation aussi Avant même que ça soit Par rapport au business C'était dans la musique Quand j'avais commencé A faire du jazz Et que j'ai vraiment compris En fait Tout ce qu'il fallait Savoir Pour pouvoir Devenir vraiment Enfin l'un des meilleurs Parce qu'avant J'ai dit Ouais j'ai une meilleure saxophoniste Je vais tous les éclater Nanani Nanana Quand je suis rentré Dans le truc J'ai vraiment vu J'ai compris le game J'ai vraiment Vu tout ce qu'il fallait savoir Etc Mais en fait Je me suis dit Mais en fait En fait Il me faudra toute une vie En fait Je vais égaler les gens Et en fait Il faudrait En fait C'est genre C'est infini en fait J'ai vu que c'était infini Et genre du coup Ça m'a Parce que j'étais Parce que j'étais un peu En mode sprint Tu vois Genre J'ai tout explosé Et quand j'ai vu Tout ce qu'il fallait savoir J'ai dit C'est trop En fait Ça m'a écrasé Et après J'ai repris mes esprits J'ai dit Écoute on va aller Petit à petit Je me prends pas la tête Petit à petit Tous les jours Je travaille Mon sax Voilà Une à deux heures Et je fais l'exercice Ce qu'il y a à faire Et puis petit à petit Parce que là Ça sert à rien D'essayer de courir Genre Essayer de faire huit heures Comme si ça allait prendre fin C'est trop gros C'est un peu la sensation Que tu peux avoir aussi Quand tu as trop de gros objectifs Commence par la petite marge C'est tout Si tu commences à dire Je veux faire un million d'abonnés Sur Youtube Commence Juste à prendre une vidéo Autre phrase A ne pas dire C'est Par exemple Je veux quelque chose Je veux ceci Je veux cela Ok Transforme-le en Pourquoi je veux La chose que tu veux Et comment l'avoir Ok Parce que les gens Ils sont trop en mode Jour de l'an Ouais Ceci Moi je veux ceci Je veux cela Moi je veux être riche Moi je veux une femme comme ci Moi je veux un travail comme ça Moi je veux être libre Moi je veux être ceci Je veux être cela Et après Parce qu'il y a des gens Qui viennent comme ça Ils me disent Moi je veux ceci Moi je veux être milliardaire Milliardaire Je veux être ceci Après je leur dis Ok Déjà première chose Je dis Mais c'est quoi ton plan Oh déjà 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 Je vois dans son regard Que Il est Genre Un plan Comment ça Gérard Wow T'es là ou pas Oui un plan Tu fais comment Tu veux être milliardaire Je m'ai dit Ah un milliardaire Ah un milliardaire C'est à dire que Le plan Je veux dire que là Le plan C'est à dire que Ouais milliardaire Je pense que ça va se manifester Quoi La loi d'attraction Je pense que je vais me mettre dans mon salon Et je vais vraiment me concentrer A maximum Et je pense que le milliard Il va arriver comme ça Dans mon salon Voilà Donc c'est un peu ça Le syndrome de la loi d'attraction Gérardaire c'est chaud Ok Donc t'as peut-être intérêt à avoir un plan Et avoir un plan Un bon plan D'accord De bien te renseigner Bref Je pense qu'il faudrait déjà partir Sur le rachat d'entreprise Etc Parce que si tu comptes devenir le prochain Mark Zuckerberg Je ne vais pas te mettre de croissance limitante Mais bon Même les gens Il y a des gars qui sont intelligents Comme Mark Zuckerberg Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir avoir Faire un business comme ça Un nouveau Facebook par exemple Ça il y a des trucs où T'es au bon endroit Au bon moment Il y a le petit facteur chance Comme j'aime bien dire de temps en temps Le petit facteur chance Qui fait que t'es au bon endroit Au bon moment Et évidemment parce que tu as les compétences Et que t'as charbonné comme un ouf Et que t'es malin Et tout va ensemble Mais en plus de tout ça Il faut que tu sois au bon moment Au bon endroit Donc du coup les gars Ils n'ont pas de plan Donc ils ne savent même pas comment faire Donc déjà Tout ça la question Comment faire Déjà Voilà Et pourquoi Pourquoi tu veux ça en fait C'est quoi ton problème C'est quoi Non je rigole Non c'est pas c'est quoi ton problème Mais pourquoi tu veux Pourquoi tu veux être libre Pourquoi tu veux cette voiture Après il faut assumer les gars Ça n'a pas besoin d'être Une raison genre louable Genre Si tu veux avoir une voiture Parce que tu te dis Ah je veux une voiture Parce que je Genre Parce que je veux Je veux un modèle Je ne sais pas moi Je veux un super modèle Une femme Je veux Beyoncé Je n'en sais rien Tu vois Si jamais c'est ta motivation Et que ça te drive Eh ben tonton c'est ça C'est tout Il n'y a pas de problème Si c'est par exemple Mais si c'est Je ne sais pas Tu veux faire tant d'argent Parce qu'après tu vas acheter une maison Dans ton pays Pour ta daronne Ou je n'en sais rien Eh ben si c'est ça C'est ça Si c'est autre chose On s'en fiche T'es sans cesse C'est de savoir pourquoi tu le veux Que ce soit un vrai pourquoi Ton pourquoi Pas le pourquoi de tout le monde Pas genre Oui parce que je veux sauver les enfants En Afrique Tout ça Si c'est pas la vérité Ça ne sert à rien Tu vois Pourquoi tu veux Autre phrase à arrêter de dire C'est genre C'est impossible Donc là tu as compris Que celui-là Il fallait le transformer En tout est possible Tous les gens qui disent Que c'est impossible C'est des gens Qui accomplissent rien dans leur vie Ou qui accomplissent Que des choses éclatées Tu vois Tu imagines C'est Elon Musk Il disait C'est impossible Le gars il a dit Bon ben Je pense qu'on va aller On va aller sur Mars Voilà On va faire des voyages Oui touristes Touristiques Touristiques J'aime bien J'aime bien le tourisme On va aller sur Mars On va faire des allers-retours Elle lui a dit Ouais les fusées Elles vont démarrer Hop Elles vont réatterre Comme ça Donc après on dit Ouais mais Scroge Ce n'est pas possible Qu'est-ce que tu racontes Comment ça c'est Comment ça ce n'est pas possible Comment ça ce n'est pas possible Malade ou quoi toi C'est possible Ah c'est possible Ah ben voilà Voilà Gérard Voilà c'est possible Comment ça qu'il fait Elon Musk J'avais lu le livre Genre De Comment ça s'appelle La biographie De Steve Jobs Et un gars qui avait dit Dans l'équipe Steve Jobs Il a dit Ouais il faut faire démarrer Alors je ne sais plus C'était sur quel truc Alors je ne vais pas dire de bêtises Mais ça fait longtemps Que je l'ai lu Mais c'était un truc Genre où il fallait faire démarrer L'ordinateur plus rapidement Il voulait que ça soit plus vite Et je ne sais pas Et il y a un gars Dans l'équipe qui a fait Steve Steve Je ne sais pas C'est que J'ai l'impression quand même Que là Pour pouvoir démarrer L'ordinateur Assez Assez rapidement Comme ça Dans deux secondes Une seconde Centième J'ai l'impression Quand même Que je pense Que ce n'est pas possible Donc ce qui s'est passé C'est que Il a dit T'es viré Voilà T'es viré Voilà Et finalement Ils ont réussi à faire Exactement ce qu'il leur avait dit En combien de temps Ils voulaient que l'ordinateur démarre Alors qu'apparemment C'était impossible Ok Et là Il a viré le gars Pourquoi ? Pour éviter Que ce gars là Propage Ces fausses croyances Dans tout le groupe Et que du coup Ils n'arrivent pas A atteindre L'objectif Et Il a eu raison Donc tout est possible Ok Et ça me rappelle une histoire De En fait Quand j'étais aux Antilles J'ai un ami à moi En fait Qui avait Une voiture En fait Il voulait une voiture C'était une nouvelle Une nouvelle voiture De Renault Je ne sais plus C'est quoi le modèle Elle est pas mal La voiture En plus Bref C'est un nouveau modèle A l'ancienne Peut-être il y a 2-3 ans Et en fait Il voulait cette voiture là Il est allé au concessionnaire Et tout Et il croyait Il a une sorte de leasing Et il leur a dit Voilà Les gars Je vais changer de voiture Je veux Je veux cette voiture là La dernière Qui est sortie De Renault Et après Et les gars Ils ont dit Au concessionnaire Ils ont dit Bah Non c'est pas possible En fait Il n'y a pas ce modèle là En Guadeloupe Pour l'instant Il n'est pas en Guadeloupe C'est tout nouveau Le modèle Il vient juste de sortir Il n'est qu'en France On ne peut pas l'avoir En Guadeloupe Et il leur a dit Qu'est-ce que vous me racontez Les gens envoient des fusées Dans l'espace Et vous Vous me dites Vous ne pouvez pas ramener La voiture en Guadeloupe Quelques mois après La voiture est arrivée En Guadeloupe Enfin la voiture est arrivée Je ne sais plus combien de temps après Mais la voiture est arrivée En Guadeloupe En tout cas après Même le gars du concessionnaire Il a juste dit C'est vrai qu'on envoie des fusées En Guadeloupe Pas en Guadeloupe C'est vrai qu'on envoie des fusées Dans l'espace C'est vrai ça quand même C'est vrai Ah bah du coup Peut-être que c'est possible alors Et voilà Ça a été possible Voilà la petite anecdote Donc à partir du moment Tu vois que c'est possible Bah tu vas trouver des solutions En fait Parce qu'il y a toujours des solutions Toujours Autrefois Ce qu'il faut arrêter de dire C'est genre Ah encore un problème Non Il faut trouver le truc en mode Encore un challenge Un challenge Qui va pouvoir me permettre De passer une étape au-dessus Il faut voir en fait Des challenges dans la vie Comme La vie qui te teste Pour vérifier si jamais vraiment Tu mérites D'avoir ce que tu veux avoir Tu vois Ok viens tu le testes comme ça Alors Il pleure ou pas Il pleure ? Allez 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 Oh il se relève Il se relève Oh ok ok Bah vas-y vas-y passe Passe Hop tu peux y aller Tu peux y aller Pour l'autre il le teste Toi tu te dis Oh 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 Toi tu passes pas toi Toi tu passes pas toi Là c'est le mignon là Toi tu passes pas toi Toi tu reste là-bas toi T'es pas prêt T'es pas prêt T'es pas prêt T'es pas prêt Ça sert à rien Donc la vie c'est comme ça Qu'elle fonctionne Parce qu'en vérité Parce qu'à chaque fois Parce que là Une fois que t'es passé ici Là Bah la vie tu connais Gamine Jusqu'au bout Si tu veux aller plus loin Elle te reteste encore ici T'es sûr que tu veux aller plus loin T'es sûr T'es sûr Bah T'es sûr Hein Hein Oh bah allez Oh là là Tu l'as pas vu venir Celle-là Tu l'as pas vu Oh il se relève Il se relève Pourquoi Vas-y Mon gars Est-ce que les gens Ils pensent que plus tu avances Genre plus tu fais de l'argent Plus la vie Genre entre guillemets C'est pas que la vie Ah ah C'est pas que la vie Genre La vie elle est plus easy Mais tu as des challenges Beaucoup plus gros C'est logique En fait Tu vois Plus tu gagnes d'argent Plus t'as responsabilité Plus t'as des challenges plus gros Etc Etc Donc c'est pas genre Plus tu vas gagner de l'argent Moins t'auras de challenge Des challenges T'en auras toujours dans la vie Tu vois Tu peux pas les esquiver Donc si tu vois Si t'as ce soul d'avoir des problèmes Bah ne fais pas Ne crée pas de business A un moment donné Voilà Mais bon après Si tu t'organises bien Quand même Franchement T'as quand même moins de problèmes T'as des gros challenges C'est sûr Mais Parce qu'il y a toujours des trucs à gérer Mais en tout cas C'est la vie d'entrepreneur Autre phrase Il faut que tu arrêtes de dire C'est Oh ça n'arrive qu'à moi Ça n'arrive qu'à moi Tout ça Par Genre Ce qui m'arrive Dans ma vie Aujourd'hui Est De ma responsabilité Ok Tout ce qui t'arrive Dans ta vie D'une manière générale D'une manière générale 97% 98% Ce qui t'arrive aujourd'hui Est lié aux actions Que tu as fait dans le passé Si jamais tes finances Elles sont éclatées aujourd'hui C'est parce que tu as mal géré Avant Tu vois Tu es dans un pays D'Europe Normalement Et si tu ne l'es pas C'est pareil C'est en vie au même Si tu gères mal Tes finances Tu auras des mauvais résultats Dans ta vie aujourd'hui Si jamais tu n'as pas fait de sport Tu n'as pas fait attention A ton alimentation Plus les années vont passer Plus tu vas être rouillé Plus tu vas être essoufflé Pour rien Plus tu vas avoir Des risques de maladie Etc Tu vois En général Enfin Tout Il y a toujours Tout ce qui t'arrive C'est en général Par rapport à des choix Que tu as fait Ok Les choix que tu fais Et même si jamais Il y a des choses Qui t'arrivent Et que ce n'est pas dû A un de tes choix Par exemple Je ne sais pas moi Tu marchais dans la rue Et genre Il y a un gars Qui vient et qui t'écrase Bon ça c'est un peu relou On va dire quand même Que tu restes vivant Et bien C'est comment tu vas Décider Dans le choix Que tu vas faire De gérer Cette situation Ou tu la gères en mode Je suis en dépression Ou tu la gères en mode Genre ça me permet De pouvoir remonter Je n'en sais rien Voir les côtés positifs Et avancer Tu vois C'est où tu t'écrases De toute façon Chaque problème Que tu rencontres dans la rue C'est où tu t'écrases Où tu te relèves Et tu avances Et que tu es encore plus fort Et ça peut même Te donner des idées Etc Il y a plein de gens Ils sont passés À côté de la mort Et derrière Ça leur a fait Prendre conscience De la vie Et derrière Ils ont accompli Des choses de ouf Là en tête Comme ça Qui vient à l'esprit Chez Kenny West Quand il a eu son accident De voiture Elle a dit À ce moment-là Elle a dit En fait La vie n'est pas acquis On vit trop Comme si la vie était acquis Quand tu te rencontres De ça Là tu as le pourquoi Tu as la motivation Parce que tu as vu Que tu as frôlé la mort Tu as dit Oh là là Bon Cette vie-là Je vais l'éclater Et là là Voilà Donc ce serait bien Qu'on n'attende pas Quand même D'arriver à ce niveau-là Mais bon Autre phrase C'est genre Anticiper Que la personne A dire non Donc en fait Tu ne vas même pas voir Par exemple Tu ne vas même pas demander A une personne Ce que tu voudrais Parce que tu te dis La personne Elle va dire non Donc là Ce qu'il faudrait changer C'est Va Demande Et si la personne Elle te dit non Elle te dit non Mais la plupart des gens On ne passe pas à l'action Parce qu'on se dit De toute façon La personne va dire non Ça peut être un business Opportunité Ou Genre Demander des fois Un travail Qui ne correspond même Pas à ton diplôme Moi je me rappelle Il y a un ami Qui avait fait ça Il était allé dans une banque Alors qu'il n'a aucun diplôme De banque Il a dit je vais travailler Là dessus Tout le monde aurait dû dire Ça c'est rien qu'il y allait Il va te dire non Il est allé au culot Il a travaillé en banque Alors qu'il n'a aucun diplôme Juste parce qu'il est arrivé Il s'est vendu A l'américaine Donc en fait Pareil si tu veux aller voir une fille Au bout de te dire Va te dire non Va Si elle te dit non Tu auras raison Donc au bout d'un cas Tu seras revenu au même Et si elle te dit oui Tu dis quoi Je ne pensais pas Autre phrase A arrêter de dire C'est j'aimerais avoir Une vie différente Etc Ce que tu dois te dire C'est transformer Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Pour avoir une vie différente Il y a toujours Les choses C'est comme l'effet cumulé Tu vois De Darren Hardy Le livre que j'ai lu Que tu dois lire aussi En fait Tout ce qui arrive dans la vie Est un effet cumulé Tout Pour tout Tu vois Le corps que tu vas avoir C'est un effet cumulé L'argent que tu vas gagner Que tu vas t'enrichir C'est un effet cumulé Le développement de ta chaîne YouTube C'est un effet cumulé Le développement d'une relation homme-femme C'est effet cumulé Le fait qu'une séparation Une séparation avec ton conjoint Ou ta conjointe Effet cumulé Des petits détails Boum 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 Qui s'accumulent Et boum Après ça explose Dans tous les sens du terme C'est un effet cumulé Une fois que tu as compris ça Tu as compris que Tous les jours Il faut que tu fasses un truc Quand tu vas faire le truc Que ce soit bien ou mal Ça ne va pas changer ta vie Ça veut dire que si tu manges Un McDonald's aujourd'hui Ce n'est pas ce qui va faire Que tu vas devenir obèse Par contre si tu en manges Pendant un an Si Si jamais tu manges Un repas bien aujourd'hui Ça ne veut pas dire Que tu seras en santé Par contre si jamais Tu manges un repas Tous les jours Pendant un an Diète bien Tu seras en forme Dans un an Tu vois ce que je veux dire Donc c'est toujours faire Penser En mode de dire Ah ouais mais comment Je pourrais changer ma vie Oh là là C'est trop difficile Juste pour se poser la question Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui C'est tout Et autre phrase aussi Que je ne veux plus entendre les gars Oh là là Ce n'est pas assez bien Pour commencer Tu vois genre Ah ma vidéo n'est pas assez bien Pour pouvoir la publier Ce produit Je ne peux pas le lancer Parce qu'il n'est pas encore fini Je n'ai pas encore tout fait Il faut que tu changes ça En je lance Et je vais améliorer Au fur et à mesure Ok Tu fais tes premières vidéos Moi j'ai fait Mais si tu vois Mes premières vidéos Sur le saxophone Mais j'avais mis J'avais mis une petite lampe Allogène ici J'étais sur mon canapé C'était C'était du n'importe quoi Mais on s'en fiche C'est des vidéos Qui ont plus de vues en plus On s'en fiche À un moment donné Il faut juste lancer Et après tu améliore Au fur et à mesure Ok Donc ça soit Et c'est exactement Ce dont on dit Parle le livre Lean Startup Lean Startup Ok C'est d'abord tu lances Et après tu pivotes Si c'est un produit Tu le lances Tu veux finir Toutes les fonctionnalités Tu veux que ton produit Soit parfait Tu n'as même pas Le retour du marché Lance-le avec Genre un petit format Enfin un début déjà Pour voir Si ils en sont intéressés Et après Avec les retours Des clients Tu vas améliorer Au fur et à mesure Ton produit Mais tu ne peux pas Attendre que tout soit parfait Ça n'a aucun sens Ok Ça c'est le perfectionnisme Le perfectionnisme C'est pour pouvoir C'est pas bon Pour être Pour l'entrepreneuriat Tu ne peux pas être perfectionniste Ça n'a pas de sens Même si tu crois Que c'est parfait Tu vas attendre Une toute parfaite Tu vas lancer Pour le marché Ce ne sera pas bon Tu vas dire Ah mais c'est mon bébé Il déchire Ouais mais non Mais non On ne le trouve pas On ne le trouve pas en fait Ok Donc arrête de dire Ouais c'est pas assez bon Pour me lancer J'ai pas assez ceci J'ai pas assez de connaissances Pour me lancer J'ai pas assez Tous les trucs Que je ne suis pas assez Où le produit n'est pas assez Où la vidéo n'est pas assez Arrête cette phrase là Juste lance Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Je te rappelle Que tu peux accéder A Pirate Marketing Ok Sans sortir un seul euro De ta poche Ok Pirate Marketing Ça va te permettre D'atteindre 5 000 euros Par mois Je te montre exactement Comment générer Il y a toutes les stratégies Dedans Ok Et pourquoi je sais Que tu vas atteindre 5 000 euros par mois C'est parce qu'il y a Différentes sources de revenus Tu vois C'est pas genre Sur une seule source de revenus Tu vois Je te montre Comment avoir Différentes sources de revenus Qui fait que cumulé Tu dois pouvoir atteindre Au minimum Les 5 000 euros par mois Ok Donc du coup Tu te dis Ouais mais Comment ça se fait Que j'ai pas besoin De sortir d'argent Tu fais bien De poser la question Gérard Donc ce qui se passe C'est qu'en fait C'est ma formation Éligible au CPF Ok Le CPF C'est un système Qui a été mis en place Par le gouvernement français Ok Qui te permet De cotiser Dans un compte CPF Comme ça qu'il appelle De l'argent Tous les ans Ok Et cet argent là Tu vas l'utiliser Exclusivement Plutôt C'est mieux Exclusivement Pour pouvoir Te former Dans les formations Qui sont éligibles au CPF Ok Donc tu peux pas acheter Des claires au chocolat C'est seulement Pour pouvoir te former Et si jamais Tu n'utilises pas cet argent De toute façon Tu le perds Donc tu n'as pas trop le choix Donc du coup Donc du coup Tu te dis Ok je suis intéressé Je vais payer votre marketing Etc Tout ce que tu as à faire C'est de cliquer sur le lien Dans les commentaires Ok Tu vas mettre ton mail Et tu vas pouvoir accéder Au calendrier Prendre rendez-vous Et tu vas avoir un conseiller Au téléphone avec toi Il va faire Le dossier pour toi Tu n'as rien à faire Il va te dire Si tu as du CPF Ou pas Ok A la fin Il te donnera Tes accès À pirate marketing Oui c'est aussi simple Que ça Il n'y a rien de plus Il n'y a pas de piège Il n'y a rien de Voilà Par contre Si jamais Tu es en dehors de la France Malheureusement Tu ne cotises pas Puisque tu n'es pas Tu n'es pas français Tu vois Ça ne s'agit pas rien Et si jamais Tu es étudiant Du coup Tu n'as pas encore Eu le temps de cotiser Donc voilà Donc après Si tu vas acheter Accès À pirate marketing Si jamais Tu es en dehors de la France Ou que si jamais Tu n'as pas encore cotisé Tu peux accéder La seule façon De pouvoir accéder En payant Évidemment Là du coup Tu vas payer En photo Tu vas sortir Ta carte de poche Ce sera de Prendre YouTube Dans les machines Qui est dans la description Voilà Sinon pour tous les autres Vous êtes Vous travaillez Vous avez déjà travaillé Vous êtes intérimaire Vous êtes au chômage Etc Bah toi Du coup Profite de ton compte CPF Pour pouvoir accéder À pirate marketing Entre guillemets Gratuitement pour toi Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et à nous Je vais être en camp